Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle on va s'intéresser au bruit de notre ordinateur portable. L'objectif c'est de limiter le bruit de l'ordinateur portable. Alors il existe des logiciels qui permettent de contrôler les ventilateurs. Moi je ne préconise pas cette solution. Le but ici c'est de faire en sorte que notre ordinateur portable fonctionne dans des conditions de sécurité optimales. Donc on ne va pas modifier le comportement des ventilateurs, les empêcher de tourner et puis faire chauffer notre ordinateur portable. On va plutôt s'intéresser à limiter la consommation de l'ordinateur portable en limitant légèrement ses performances, mais on va voir qu'il n'y a pas de proportionnalité entre les deux. Donc pour pouvoir faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Intel Extreme Tuning Utility. Donc on va télécharger cet outil. Donc vous tapez dans le champ de recherche Intel Extreme Tuning Utility. Et vous obtenez un lien pour le télécharger. Je télécharge la version Windows 10 pour moi. Donc XTU Setup. Ok. Et donc on télécharge ce logiciel. Je vous laisse faire l'installation. Moi, j'ai déjà l'installation faite sur mon ordinateur. Et tout de suite, on va voir ce que contient ce logiciel. Alors ce logiciel, il nous permet de modifier un certain nombre d'éléments sur notre machine. Alors d'abord, sur système information ici, vous allez voir l'ensemble des caractéristiques de votre ordinateur. Donc moi, je dispose d'un ordinateur Intel avec un processeur i7-8850. Donc c'est un Dell XPS 15 ou précision 5530. Dans Basic Tuning, on va pouvoir intervenir sur la fréquence de fonctionnement de l'ordinateur. Alors tout de suite, pour montrer un petit peu l'impact de ce fonctionnement, ce que je vous propose, c'est de faire un petit benchmark. Et puis on verra, après modification, l'impact que ça a eu en termes de performance. Bon, le benchmark prend un petit peu de temps. Donc je vais mettre en pause la vidéo. Alors un élément intéressant tout de suite que je vous montre, c'est que pendant ce benchmark, vous pouvez voir ici qu'il y a un paramètre qui apparaît, le Thermal Throttling, qui est intéressant parce qu'il nous montre que notre processeur, de façon régulière, même en Power Limit Throttling, il va atteindre une limite maximale, soit en termes de température, soit en termes de puissance dissipée. Et la conséquence, c'est que puisqu'il atteint ses limites, le système d'exploitation va automatiquement abaisser la fréquence de fonctionnement du microprocesseur. Donc en fait, vous avez un processeur à 4 GHz dans votre portable, vous vous dites, super, j'ai une machine de guerre, et en réalité, s'il est plus ou moins bien conçu, si la dissipation d'énergie se fait plus ou moins bien à l'intérieur, au lieu de fonctionner à 4 GHz comme vous pouvez l'imaginer, il va fonctionner plutôt à 3 GHz très rapidement. Les 4 GHz, ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer juste le temps de l'emmener en chauffe, de l'emmener à quelque chose comme 97 degrés, vous pouvez le voir ici sur la courbe magenta, on a des températures qui atteignent 97 degrés au niveau du processeur. Et puis très rapidement, on atteint une limite thermique, une limite de puissance maximale, et le processeur automatiquement abaisse sa fréquence de fonctionnement. Donc la machine de guerre à 4 GHz, elle fonctionne pendant 20 secondes. Alors on arrive à la fin du test, et on peut constater que finalement, c'est vrai qu'au tout début, on était monté en température très largement, et puis après, les phénomènes de régulation ont imposé un fonctionnement à une température de 80 degrés à peu près, et donc un usage en fréquence du processeur qui a rarement atteint les 4 GHz en réalité. La plupart du temps, on est plutôt resté à 3,3 GHz. Donc là, c'est la fin du test. On obtient un benchmark à 852. Bon, ça va nous servir de référence pour la suite, une fois qu'on va remodifier. Donc la première modification à faire, que je préconise pour obtenir une machine plus silencieuse, là on l'entend, elle ventile pas mal, et encore je l'ai éloignée très largement du micro, c'est d'abaisser la fréquence. Moi typiquement, pour pouvoir faire mes vidéos depuis quelques temps, je suis passé à 2,5 GHz de fonctionnement. Alors on va voir qu'on peut établir des profils, et c'est ça qui va être intéressant. Donc ça c'est la première modification que je vais opérer. Ensuite, on a ici la possibilité de faire du tuning un peu plus précis, et ce tuning un peu plus précis, on va le faire sur ce qui concerne le Core Voltage Offset. Alors ça, ça peut entraîner une instabilité, si on pousse un petit peu trop fort. En réalité, jusqu'à 0,1 V, moi j'ai jamais observé de problème de stabilité sur différentes machines. Donc si vous ne tenez pas à ajouter cette possibilité supplémentaire, ce n'est pas un problème, vous pouvez laisser à 0. Sinon, on va pouvoir descendre comme ça à 0,1 V. On va pouvoir le faire pour le CPU, parce que ça c'est le CPU. On va pouvoir le faire pour le cache également, moins 0,1 V sur le cache voltage offset. On va pouvoir également faire la même chose sur le processeur graphique, sur les deux points possibles du processeur graphique. Donc tout ça, on l'effectue, on valide. Je vous propose de faire à nouveau un test pour voir l'impact que ces différents réglages ont pu avoir sur le benchmark. Donc le processeur est retombé à 58 degrés, et on va donc lancer ce benchmark. A noter que le processeur est retombé à 58 degrés, ce qui n'est pas la température normale, je dirais, quand l'ordinateur ne fait rien de particulier, mais moi j'enregistre actuellement la vidéo avec OBS, ce qui est relativement consommateur de ressources. Voilà, donc le benchmark s'est terminé. Je vais mettre en pause les différents graphiques ici. Je vous rappelle que ça, ça correspond au benchmark précédent avec le processeur configuré tel qu'il l'est par défaut, avec une fréquence max de fonctionnement de 4 GHz. On était monté très rapidement, on le voit ici, à 95 degrés, la température est marquée là. 95, 96 degrés, même 99 degrés. Rapidement, le système avait régulé tout ça de façon à limiter la température de fonctionnement à 80 degrés. J'ai lancé le benchmark avec un réglage à 2,5 GHz du processeur. La température est montée jusqu'à, on le voit ici, 69 degrés, 70 degrés. Après, ça redescend parce que j'ai mis OBS en pause, qui était relativement consommateur de ressources. Mais globalement, vous voyez ici, à vide, en quelque sorte, on a une fréquence de fonctionnement qui est constamment de 2,5 GHz. Là, ça n'a pas bougé. Ça correspond à la consigne que j'ai donnée. Et j'ai obtenu un fonctionnement avec une température de l'ordre de 60 degrés, donc à vide. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ce constat-là ? Parce que, ici, là, tout à l'heure, on était à 857 au niveau du test. Et là, on arrive à 811. Ça représente combien, ça ? Ça représente quelque chose comme, je ne sais pas moi, 6%. Ouais, 6% d'écart, quoi. 6% d'écart pour avoir finalement abaissé la température du processeur de 40%. Il y a un truc qu'on n'a pas regardé, c'est la puissance dissipée. Cette puissance dissipée, c'est vrai que c'est dommage, je ne vais pas l'avoir ajoutée, mais elle a été également considérablement abaissée. Je vais voir si on peut l'ajouter. Dommage, je n'y ai pas pensé avant. Alors voilà, package TDP. Alors, à l'appareil, ici, cette puissance, donc on était monté ici à 52 watts au moment où on a lancé le test, même 60 watts, le premier test à 4 GHz, et on est resté ici à 18 watts. Voilà, 18, 19 watts. Tout ça pour avoir finalement 6% d'écart sur le test final. Donc, 60 watts. Alors, on va regarder ici, régime permanent, 35, 36 watts, 34, là-bas, 16, 18, 19. En gros, on a divisé par 2 la puissance dissipée au niveau du processeur et on a abaissé la température, tout ça pour une différence de performance de 6%. Donc, je pense que là, ça peut vous convaincre. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez vous dire, ben oui, mais moi, j'ai quand même envie d'avoir mon processeur qui, des fois, fonctionne à 4 GHz pour bénéficier du petit surcroît de performance. Eh bien, pour ça, vous pouvez établir des profils. Donc, vous établissez un profil normal, le processeur tel qu'il est initialement. Pour ça, il suffit d'effectuer une sauvegarde ici. Je choisis un nom de profil. Voilà, mon profil. Ah oui, je n'ai pas le droit de mettre d'espace. On va recommencer. Voilà, on dispose donc de mon profil. Pour pouvoir switcher, alors là, je vais vous montrer comment on peut switcher manuellement. Donc, on affiche les valeurs et on applique. Par exemple, je vais switcher à 2 GHz. J'affiche les valeurs. J'applique. Et là, j'ai switché sur mon profil à 2 GHz. Je peux également faire en sorte d'avoir une association avec des applications. C'est-à-dire que quand vous lancez un certain type d'application, ça switche automatiquement sur le profil qui va bien. Voilà, on va choisir que par exemple, lorsqu'on lance PowerPoint, alors ça, ça correspond aux applications qui sont lancées actuellement. Il faut lancer une autre application si vous voulez pouvoir appliquer le profil. Et là, vous choisirez votre profil en fonction du fait que vous êtes sur batterie ou même alimenté par le secteur. et vous choisirez le profil à associer à cette application. Donc, comme ça, on obtient l'efficacité maximale, un fonctionnement qui correspond peut-être un peu plus à nos besoins en termes de puissance, de calcul. Et également, pour toutes les tâches courantes, on peut se permettre d'associer un profil. Basse fréquence, c'est nous qui décidons de la fréquence. Et comme ça, j'obtiens une machine qui consomme moins et en plus, une machine qui va faire moins de bruit parce que le ventilateur ne va plus déclencher de façon intempestive comme vous le constatez très certainement lorsque vous êtes sous Windows. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous sera utile pour obtenir un ordinateur qui fera moins de bruit. Je n'arrive pas à switcher sur ma caméra. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra d'avoir une machine un peu plus exploitable, plus agréable à utiliser. Moi, personnellement, depuis que je suis passé à cette technologie pour pouvoir changer de profil, j'ai maintenant une machine qui est agréable à utiliser alors que par le passé, j'étais souvent agacé par le fait que ma machine ventilait à des moments inopportuns, à des moments où je naviguais sur un site web tout à fait standard sur lequel il n'y avait pas de publicité, rien du tout, qui ne nécessitait aucune puissance, même lorsque je lisais un malheureux PDF. Donc voilà, je pense que là, on a une bonne solution pour avoir une machine plus agréable à utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.